Et les élèves rejoignent ce mouvement. Il faut être conscient qu'on est la cible, et les élèves y compris, de menaces, d'intimidations. Là j'ai deux lettres de chefs d'établissement envoyées aux élèves, envoyées aux parents, qui déconseillent fortement aux enfants de participer à un regroupement. C'est commettre un délit, on les menace de leur mettre 0 sur 20. La raison doit l'emporter sur l'émotion, on écrit ça aux parents. Donc ça veut dire que les parents, les enseignants, les élèves qui s'élèvent contre cette réforme sont dans la passion et l'émotion. Mais non, j'ai l'impression d'être raisonnable comme personne, et je prends mes responsabilités. Le ministre parle de 0,1% de professeurs radicalisés. Donc là vous avez le visage de la radicalisation aujourd'hui en France. Il y a des menaces sur les élèves. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités, annule ses épreuves, et fasse retomber la pression.